L'idée c'est que j'aimerais bien poser la même question à toutes les personnes qui ont accepté de travailler sur le projet et de leur demander simplement pourquoi eux ils ont accepté de participer et ce qu'ils pensent de la démarche du projet et de l'approche générale, on va dire. Il y a une partie qu'on n'a pas très bien entendue là. C'est pas moi, j'ai pas compris. Mais vraiment oui. J'ai coupé la dernière partie que tu as dit. Ça va être pratique, c'est quand même pour ça. Tu as fait exprès, tu es... Alors, qu'est-ce que vous pensez du... C'est pas mal. Attends, c'est la réponse, ça va être pareil. Moi, je sais quoi quand je... Pablo Inza, merci beaucoup. Ok. Il y a une valeur sur des matériels qui se forment en relation au thème du tango, je trouve. Et alors, c'est bienvenu. Moi, je pense qu'ils sont bienvenus. Même si parfois, tu vois des choses avec lesquelles tu peux ne pas être complètement d'accord ou tu peux avoir une autre pensée. Mais c'est quand même une chose qui diffuse, une chose que j'aime. Alors, voilà. Ça, c'est une bonne raison, donc, pour appuyer un projet de ce style. Oui, je trouve que c'est sympathique. Un peu ce que j'ai vu quand j'ai un peu regardé dans le projet que tu as monté dans la page pour faire les financements et tout ça. Tu l'as très bien expliqué. Je trouve que c'est simple et sympathique, la démarche que tu essayes. Et ça, ça fait aussi encore plus intéressant, je trouve. Donc, il n'y a pas, en principe, on verra après ce que tu fais. C'est intéressant parce que ce que tu dis, que c'est que toute démarche, à partir du moment où elle est relativement sérieuse et bienvenue, c'est une sensation que je n'ai pas forcément dans la communauté du tango. Il y a pas mal de gens qui font assez clairement sentir que presque toute démarche est malvenue. C'est-à-dire, à partir du moment où tu proposes quelque chose. Mais moi, je pense, oui, c'est possible. Après, oui, parfois, ça peut gêner qu'il y a des gens qui font des choses, mais ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Et qui arrive toujours, dans toutes les activités, dans tous les domaines, il y a des gens qui essayent un peu de se faire un petit espace. Voilà, c'est normal, ça fait partie de l'évolution de quelque chose, d'une démarche. Voilà, et alors, il faut, je pense que tout le contraire, à la place de RGT, il faut essayer d'aider. Moi, je dis toujours un peu la même phrase, c'est, on essaye d'appuyer, de diffuser tous la même chose, que c'est le tango. Alors, voilà, c'est ça. Si je fais pas. Ouais. Moi, j'avais envie de participer, parce que je trouve que c'est très intéressant d'avoir un document, quelque chose, qui montre le parcours de quelqu'un dans le tango. Donc, il y a un voyage, un espèce de roman d'initiation, dans une histoire, et tu vas montrer ça, tu vas raconter cette histoire, tu vas raconter ton vécu, les questions que tu te poses tout au long de cette démarche. Et je pense que c'est très enrichissant pour d'autres personnes qui, peut-être, se sont, comment on dit, reconnaissants, là-dedans, se reconnaissent. Ou peut-être pas. Mais tout le monde se pose plein de questions quand on apprend le tango, quand on fait n'importe quoi. Il n'y a pas de documents là-dessus. Je pense qu'on trouve, c'est des documents sur des gens qui ont trouvé des réponses. Plutôt que des documents sur des gens qui se posent des questions, j'ai l'impression. Oui. Chouette. C'est chouette d'entendre les choses qui vous parlent différemment aussi. Je trouve ça intéressant. Oui, moi, j'aimerais bien être dans la caméra avec toi et voir tout ce qui se passe partout. Tout ce que tu vas faire, ça me donne de la curiosité. Donc, je m'identifie avec ces gens qui ont envie de savoir plus sur ce que les autres pensent sur le tango, comment ils voient les choses. et faire comparaison entre tout ce qui se passe en Argentine et ce que tu vis en France, ça m'intéresse beaucoup parce que moi aussi, je suis un peu avec un pied d'un côté et un autre pied de l'autre. J'ai beaucoup de questions par rapport au tango dans les différents pays. Tu m'avais dit que ça t'avait parlé par rapport aux questions que tu t'étais posées aussi quand tu étais arrivée en France. Oui, oui. Et à chaque fois que je viens en Argentine et je rentre, il faut le temps de réadaptation. Oui. Ben, justement. Chouette. Cool. Voilà, je crois que c'est ça. C'est bien. Sous-titrage ST' 501